Salutations et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons une liste de 5 lieux fantastiques que vous n'avez pas probablement encore visités. Vous devez vous préparer à être émerveillé par ces destinations inhabituelles. Ne manquez pas cette expérience fantastique avec nous. Première destination. Le lac Illier en Australie est un lieu incroyable et méconnu qui vaut la peine d'être découvert. Voici quelques informations et faits intéressants sur ce lac unique. Localisation. Le lac Illier est situé sur l'île Middle Island, à l'ouest de l'Australie, dans la région de l'Australie occidentale. Couleur rose étonnante. Ce qui distingue le lac Illier des autres lacs, c'est sa couleur rose étonnante. L'eau du lac présente une teinte rose vif qui contraste magnifiquement avec le bleu de l'océan environnant et le vert des forêts avoisinantes. Étendue limitée. Le lac mesure environ 600 mètres de longueur et 250 mètres de largeur, ce qui en fait une petite étendue d'eau. Énigme de la couleur rose. La raison exacte de la couleur rose du lac n'est pas encore totalement comprise. Cependant, on pense que la combinaison de certaines algues et bactéries présentes dans l'eau, ainsi que des conditions environnementales uniques, contribuent à cette teinte spéciale. Stabilité de la couleur. Contrairement à d'autres lacs roses qui peuvent voir leurs couleurs varier en fonction des saisons, le lac Illier conserve sa couleur rose presque constante tout au long de l'année. Découverte par Matthew Flander. Le lac Illier a été découvert en 1802 par l'explorateur britannique Matthew Flander, qu'il a repéré lors de son voyage d'exploration autour de l'Australie. Accès limité. En raison de sa situation isolée sur l'île Middle Island, le lac Illier est difficile d'accès. La meilleure façon de l'admirer est depuis les airs, lors d'un survol en hélicoptère ou en avion. Deuxième destination. La Porte de l'Enfer, également connue sous le nom de Darvazaga Straté, est un lieu incroyable situé au Turkmenistan. Voici quelques informations fascinantes sur cette attraction unique. Localisation. La Porte de l'Enfer se trouve dans le désert de Karakoum, à environ 260 km au nord d'Ashkaba, la capitale du Turkmenistan. Origine. La Porte de l'Enfer est en réalité un cratère géant créé par une activité minière accidentelle dans les années 1970. Pendant la recherche de gaz naturel, une plateforme s'est effondrée, a laissé un énorme trou béon. Caractéristique. Le cratère a un diamètre d'environ 70 mètres et une profondeur d'environ 20 mètres. Il est rempli de gaz naturel en combustion, ce qui crée une vision spectaculaire de flammes et de fumée s'échappant toujours du sol. Légende de la Porte de l'Enfer. Selon la légende, le cratère aurait été surnommé la Porte de l'Enfer en raison de sa ressemblance avec une ouverture menant aux Enfers. L'histoire raconte qu'il aurait été allumé intentionnellement pour empêcher la propagation des gaz toxiques, et il brûle depuis lors sans interruption. Attraction touristique. La Porte de l'Enfer est devenue une attraction touristique populaire au fil des ans. De nombreux visiteurs se présentent pour voir ce spectacle unique et capturer des photos impressionnantes de flammes dansantes dans le désert. Expédition nocturne. Les expéditions nocturnes sont particulièrement populaires, car les flammes brillent intensément dans l'obscurité, permettant une ambiance mystérieuse et surnaturelle. Conditions extrêmes. Le désert de Karakoum est connu pour ces conditions extrêmes, avec des températures atteignant fréquemment les 40 degrés Celsius pendant la journée. Il est important de se préparer en conséquence lors d'une visite à la Porte de l'Enfer. Effort de fermeture, bien que le cratère soit une attraction touristique, il a été signalé que le gouvernement turcmane avait l'intention de le fermer en raison de préoccupations environnementales et de sécurité. Cependant, à ce jour, la Porte de l'Enfer reste ouverte aux visiteurs. Troisième destination. L'oasis de Yakashina, située au Pérou, est un joyau caché au milieu du désert. Voici quelques informations passionnées sur cette oasis unique. Localisation. L'oasis de Yakashina se trouve à environ 5 km à l'ouest de la ville d'Ika, dans la région côtière sud du Pérou. Origines légendaires. Selon la légende, l'oasis de Yakashina aurait été créée par une princesse inca en pleurs dont les larmes auraient formé le lago. Le nom Yakashina signifie d'ailleurs « la femme qui pleure en pétrois ». Paysage spectaculaire, cette oasis pittoresque est enveloppée de grandes dunes de sable, permettant un contraste frappant entre le verre des palmiers et le sable doré. C'est une vue à couper le souffle. Activité de plein air. L'oasis de Yakashina est une destination prisée pour les amateurs de sport de sable. Les visiteurs peuvent profiter de nombreuses activités passionnantes telles que le surf des dunes de sable et les balades en bubi à grande vitesse dans les dunes. Détente et relaxation, l'oasis offre également un cadre paisible pour se détendre. Vous pouvez vous prélasser sur les rives du lagon, profiter du soleil et admirer le paysage enchanteur qui vous entoure. Faune et flore. Malgré son environnement aride, l'oasis abrite une variété d'espèces de plantes et d'animaux adaptés aux conditions du désert. Vous pourrez peut-être apercevoir des oiseaux exotiques et des reptiles qui se sont adaptés à cet écosystème unique. Village touristique, Yakashina est également un petit village touristique offrant des hébergements, des restaurants et des bars. Vous pouvez vous mêler aux voyageurs du monde entier et profiter de l'ambiance animée de cet endroit charmant. Coucher de soleil spectaculaire. L'un des moments les plus magiques à Yakashina est le coucher du soleil. Les dunes environnantes créent une toile de foule parfaite pour admirer le soleil se coucher à l'horizon. Excursions dans les vignobles. Si vous êtes un amateur de vin, vous pouvez profiter de la proximité de la région du Ticoltica. Vous pourrez découvrir les vignobles locaux et déguster des vins péruviens réputés. L'oasis de Yakashina est un lieu unique qui offre à la fois aventure et détente. Que vous soyez un amateur de sport de sable ou que vous cherchiez simplement à vous émerveiller devant la beauté du désert, cet oasis ne manque pas de vous captiver. Quatrième destination. Les sources chaudes de Rotorua, en Nouvelle-Zélande, sont une merveille naturelle et une attraction incontournable. Voici quelques informations intéressantes sur ces sources thermales humaines. Localisation. Les sources chaudes de Rotorua sont situées dans la région de Béoglanty, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, à environ 3 heures de route de plan. Activité géothermique. Rotorua est connue pour son activité géothermique intense en raison de son emplacement sur le plateau du topo, une zone volcanique active. Les sources chaudes sont alimentées par des réservoirs souterrains beau chauffés par l'activité volcanique. Phénomènes géothermiques. En plus des sources chaudes, la région de Rotorua offre une variété de phénomènes géothermiques fascinants tels que des geysers, des marmites de tout le Nantes et des fumeurs. C'est un spectacle impressionnant de voir la terre en ébullition et les jets d'eau jaillir dans les ailes. Propriétés curatives. Les eaux des sources chaudes de Rotorua sont récoltées pour leur propriété curative en raison de leur composition minérale. Les bains thermaux sont très appréciés pour leur bienfait thérapeutique, notamment pour les douleurs musculaires et articulaires. Expérience de détente. Les visiteurs peuvent profiter d'une expérience de détente ultimement se baignant dans les piscines carnales naturelles. Les eaux chaudes apaisent le corps et l'esprit, offrant une sensation de bien-être et de détente. Culture Maori. Rotorua est également un lieu important pour la culture Maori en Nouvelle-Zénie. Cinquième destination. Le puits initiatique de Quinta de Regalera, au Portugal, est un lieu mystérieux et envoûtant chargé de symboles ésotériques. Voici quelques informations fascinantes sur ce puits unique. Localisation. Le puits initiatique se trouve dans les jardins de la Quinta de Regalera, un domaine situé à Sintra, à environ 30 km de Lisbonne, au Portugal. Conception architecturale. Le puits a été conçu par l'architecte italien Luigi Manini au début du XXe siècle. Il fait partie intégrante d'un ensemble architectural comprenant également un palais, des jardins et d'autres structures énigmatiques. Symbolisme ésotériques. Le puits initiatique est une représentation symbolique du voyage spirituel et de l'initiation. Il est composé d'une série d'escaliers en spirale qui descendent en profondeur, représentant la descente dans les profondeurs de l'inconscient ou le chemin vers la connaissance ésotérique. Rituel et cérémonie. On pense que le puits était utilisé pour des rituels ésotériques et des cérémonies mystiques. Il aurait été un lieu d'initiation pour les membres de sociétés secrètes ou de pratiquants de l'occultisme. Architecture gothique et mauresque. Le puits combine des éléments architecturaux gothiques et mauresques, ce qui lui confère une esthétique unique et mystérieuse. Les symboles ésotériques tels que des inscriptions archimiques et des statues de divinité païennes l'orné également le puits. Expérience immersive. Les visiteurs peuvent descendre les escaliers du puits et se plonger dans une atmosphère mystique et immersive. L'obscurité, l'écho des pas et l'aura mystérieuse qui règne ont créé une expérience intrigante. Jardin luxuriant. Outre le puits, les jardins de la Quinta de Regalera offrent une végétation luxuriante, des fontaines, des grottes et d'autres structures architecturales énigmatiques. Se promener dans ces jardins est comme se perdre dans un conte de faits mystiques. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Sintra, y compris la Quinta de Regalera, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de sa valeur culturelle et architecturale exceptionnelle. Le puits initiatique de Quinta de Regalera est bien plus qu'un simple puits. C'est un symbole puissant d'exploration spirituelle et de mystère, offrant aux visiteurs une expérience unique et captivante. Sous-titrage Société Radio-Canada